Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau de porosité. Et cette fois-ci, on s'intéresse aux cheveux à faible porosité. Que faut-il faire pour mieux apprivoiser vos cheveux à faible porosité? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturels. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base de meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, hydratation et brillance à vos cheveux. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est totalement gratuit. C'est cadeau. C'est pour vous. En plus, vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé, plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Passons à la vidéo. Que faut-il faire pour que les cheveux à faible porosité ? Hier, nous avons vu comment déterminer votre porosité. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vous invite à la consulter avant de revenir regarder celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je vais partager avec vous 10 conseils, voire plus. Je crois que j'en ai 12 là. Je vais partager avec vous ces conseils pour mieux apprivoiser vos cheveux à faible porosité. Alors, ici, je les ai notés sur mon téléphone. Il n'y a pas un ordre précis. Je les ai notés tel que ça me venait en tête. Donc ce n'est pas pour dire que le premier est plus important que le deuxième ou quoi que ce soit. Le premier conseil que je vous donne, c'est de clarifier vos cheveux. Pourquoi je dis cela ? C'est parce que les cheveux à faible porosité ont tendance à vite accumuler les produits au-dessus. Vu que les produits ne pénètrent pas facilement dans les cheveux, on a tendance à avoir plus vite un dépôt sur les cheveux. Ce qui fait qu'il y a un moment où on a les cheveux qui sont secs. On ne comprend pas pourquoi. On a beau hydrater, on a beau faire les soins nourris, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui manque. On sent que ça ne va pas. En fait, à ce moment-là, où il n'y a plus rien qui répond sur vos cheveux, même les produits que vous avez mis avant, ça ne répond plus. À ce moment, vous devez faire une clarification. Donc il y a des shampoings clarifiants vendus sur le marché. Il y a aussi des shampoings clarifiants, des recettes clarifiantes naturelles. Donc pensez à clarifier régulièrement, une fois toutes les 6 à 8 semaines, vos cheveux. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser un sac plastique, un film alimentaire, pour activer la chaleur de votre corps et ouvrir les écailles des cheveux lorsque vous faites vos soins. Parce que le fait d'activer cette chaleur-là va permettre de mieux faire pénétrer le soin dans vos cheveux. Donc le sac plastique qui recouvre vos cheveux, la chaleur du corps qui est attrapé, en fait, qui est piégé dans le sac plastique, et les cheveux qui transpirent, les écailles qui s'ouvrent et les produits qui pénètrent mieux dans vos cheveux. Troisième conseil, c'est de laisser poser votre masque assez longtemps, au moins 45 minutes. Parce que vu que les écailles sont fermées, le masque ne va pas facilement pénétrer. Contrairement aux cheveux à forte porosité. Donc vous, vous devez laisser les produits poser pendant plus longtemps sur vos cheveux. Ensuite, il faut éviter de sécher vos cheveux avec un appareil chauffant, avec un sèche-cheveux. En général, il faut éviter les sources de chaleur. Parce que la chaleur directe va plutôt absorber l'hydratation de vos cheveux. Ça va plutôt rendre vos cheveux secs. Et ça, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on a déjà du mal à faire pénétrer l'hydratation et à la maintenir en place. Donc si on vient encore avec un appareil chauffant, extiper le peu d'hydratation qu'on peut avoir, ce n'est pas bon pour les cheveux. Donc évitez les appareils chauffants. Autre conseil, quand vous appliquez les produits sur vos cheveux, il faut prendre la peine de bien masser, de bien tripoter pour faire pénétrer le produit. Ça va aider, en fait, cette action va aider à accompagner le produit pour qu'il soit mieux absorbé par les cheveux. Autre conseil, appliquez vos produits sur cheveux humidifiés. Parce que le fait d'humidifier les cheveux va assouplir la fibre capillaire, ce qui va la rendre plus réceptive au produit. Donc quand vous faites votre bain d'huile ou si vous appliquez votre masque, votre crème hydratante, c'est bien de le faire sur les cheveux qui sont légèrement humidifiés. Conseil suivant, évitez les produits qui forment un film occlusif sur les cheveux. C'est par exemple les silicones, le pétrolatome, les huiles minérales, je pense que vous les connaissez aujourd'hui. Donc il faut éviter ce genre de produits parce qu'ils sont faits pour créer cette barrière occlusive sur les cheveux. Et ça ne vous aidera donc pas à absorber les autres produits que vous ne mettrez pas. Après, ça n'aidera pas non plus à absorber l'hydratation, l'humidité contenue dans l'air qui est censée hydrater vos cheveux. Un conseil qui va de pair avec celui-ci, c'est d'éviter les produits qui contiennent des ingrédients qui vont assécher vos cheveux. Évitez donc les shampoings qui rendent les cheveux secs, tels que les shampoings avec sodium bloqué de sulfate. C'est maintenant une chanson, vous devez la connaître, je vous le dis tout le temps. En fait, puisque le sulfate va assécher vos cheveux, ce n'est pas une bonne chose vu que vous avez du mal à faire entrer l'hydratation. Pourquoi utiliser un produit qui va venir encore tout enlever et après c'est difficile à faire entrer encore l'hydratation dans les cheveux. Donc évitez ce genre de produit et évitez aussi les produits qui contiennent des alcools asséchants. Autre conseil, privilégiez les huiles légères pour vos cheveux pour sceller l'hydratation de vos cheveux. Les huiles qui sont lourdes comme l'huile de ricin ou le beurre de karité, préférez les utiliser en bain d'huile, donc en entrée. Toujours choisissez des huiles pénétrantes plutôt que des huiles qui vont plus facilement rester en surface. Donc utilisez-les en bain d'huile et ensuite pour sceller l'hydratation, utilisez des huiles qui sont plutôt légères, qui sont toujours pénétrantes mais légères, qui vont plutôt former une fine couche sur vos cheveux sans les alourdir. Conseil suivant, c'est d'éviter les masques et les crèmes hydratantes qui ont un pH acide. Je dois faire une précision ici. Les crèmes et masques ont généralement un pH acide, mais en fait je veux dire, il ne faut pas que le pH soit très acide. Il ne faut pas que ce pH soit en dessous du pH des cheveux. Parce que le cheveu a un pH qui est situé entre 4,5 et 5,5. Si ces produits sont dans cette rangée, ça va, donc c'est acide. Mais s'ils sont très acides avec un pH égal à 2 ou à 3 par exemple, ce n'est pas bon parce que ça va juste contribuer à plus fermer les écailles de vos cheveux. Donc, prenez la peine de vérifier sur l'emballage de votre produit, si le fabricant y a mentionné le pH. Ou encore, testez vous-même le pH des produits que vous avez à la maison. Vous serez suprès. Autre conseil, utilisez les protéines hydrolysées pour vos soins. Nos cheveux ont besoin d'hydratation, mais aussi de protéines parce que les protéines vont permettre de structurer le cheveu, de le fortifier et aussi de mieux attraper l'hydratation, de mieux garder l'hydratation en place. Sauf que ce ne sont pas toutes les protéines qui ont la possibilité de pénétrer dans les cheveux. Il y a des protéines qui ont des grosses molécules, il y a des protéines qui ont des petites molécules. Donc, pour les cheveux à faible porosité, il faut les protéines à petites molécules. En général, ce sont les protéines hydrolysées. Donc, si vous voyez sur votre produit protéines de soie hydrolysées, protéines de blé hydrolysées, protéines d'airie hydrolysées, sachez que c'est un produit qui va potentiellement bien fonctionner avec vos cheveux. Mais si vous ne voyez pas le mot hydrolysé, ça ne va pas vraiment jouer le rôle de fortifiant que c'est censé jouer parce que ces protéines-là n'iront pas à l'intérieur de vos cheveux. Mon dernier conseil, c'est qu'il faut garder les cheveux le plus souvent étirés. Quand je dis étirés, c'est sous une forme détendue plutôt que shrinkée. Parce que quand les cheveux sont détendus, vous pouvez plus facilement les manipuler. Ils ont aussi un meilleur aspect visuel parce que les cuticules sont plus détendues. Et vos cheveux pourront aussi mieux absorber l'hydratation, les produits que vous allez apporter. Gardez aussi la main légère quand vous mettez des produits sur vos cheveux. L'idée, c'est de vraiment ne pas les surcharger avec les produits. C'est pour ça que c'est important de faire des bains d'huile, donc au début de votre soin capillaire. Et ensuite, vous pouvez faire un shampoing qui va partir avec tout le gras qui pourrait alloudir vos cheveux. Mais le bain d'huile aura déjà déposé les nutriments dans vos cheveux. Et ensuite, vous pourrez maintenant continuer votre routine avec des éléments plus légers. Voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les conseils que vous pourrez mettre en place dans votre routine pour vos cheveux à faible porosité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites d'autre que je n'ai pas cité ici. Et n'oubliez pas de télécharger la routine capillaire gratuite que j'ai faite pour vous. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, on parlera des cheveux à forte porosité. Quelles astuces pouvez-vous mettre en place pour mieux apprivoiser vos cheveux? D'ici là, je vous souhaite de vous porter très très bien. Bye! Ciao!